Donc, tout ça, ça vous donne un sens de l'importance du système nerveux pour que, par exemple, votre estomac fonctionne bien. Oui? OK. Une autre partie, puis après ça, on a fini avec la grosse anatomie théorique comme ça. Chaque cellule est vivante. Donc, par conséquent, chaque cellule doit consommer quelque chose. Chaque cellule, c'est une mini-usine qui fait partie d'une plus grosse usine, qui fait partie d'un collectif d'usine. Et chacune de ces petites usines produit des déchets. Madame Godbout? Merci. Des déchets. Oui ou non? Il faut évacuer ces déchets. Donc, il y a tout un système dans le corps qui a pour fonction d'évacuer ces déchets de tout le corps. Alors, le premier système d'évacuation de déchets, c'est ce qu'on appelle généralement le système lymphatique. Vous avez déjà entendu parler de ça, je suis sûr, à un moment donné. Donc, le système lymphatique, c'est la petite eau à l'intérieur de laquelle se baignent les 76 trilliards de cellules. Quand on dit que le corps est fait d'eau, elle est où, l'eau? Elle est dans les cellules, puis elle est autour des cellules, puis elle est dans les liquides comme le sang et ainsi de suite. Donc, les cellules baignent dans un liquide, en premier lieu, toutes les cellules. C'est juste qu'il y a tellement de cellules, puis il y a comme un petit filet d'eau partout. C'est ce qu'on appelle le système lymphatique. Donc, le système lymphatique, c'est entre l'eau, excusez-moi, c'est entre la cellule et les conduits, les pipes, qu'on amène la nourriture à travers le sang. Oui, non? J'ai sauté une étape. Le système lymphatique, l'eau, le liquide interstitiel qui est entre les cellules, c'est l'intermédiaire entre la tuoterie, veine, artère et les cellules. Vous voyez? Donc, moi, quand je prends de la nourriture, puis la nourriture est décomposée à travers mon système digestif, puis là, il y a cet acide aminé qui veut aller à la cellule, ça passe à travers des veines, des artères, des petites artérioles, des affaires tellement petites que tu ne peux pas les voir à l'œil nu pour arriver à la petite cellule au fin fond du bois, dans le petit qui sort taille en arrière, en bas, right? Puis là, comment ça va aller? As-tu un portier? Y'a-tu UPS qui prend les affaires puis qui les amène? Non. Il y a un mécanisme de diffusion, on ne rentre pas dans les détails, mais qui sort, puis ça ne rentre pas direct dans la cellule, ça passe de ce tuyau-là au petit liquide pour ensuite rentrer dans la cellule. Donc, toutes ces cellules-là baignent dans ce liquide qui, vous pouvez constater, est très important. C'est la maison des cellules. Right? Bien entendu, puisque ce liquide-là est d'une importance capitale, ce liquide est toujours nettoyé. Oui ou non? Tout passe dedans. La bouffe, ça fait des miettes, puis la marde, ça laisse des traces. Donc, ça doit toujours être constamment mis en nettoyage. Y'a tout un système de nettoyage de ce liquide-là, qui est essentiellement le système lymphatique, avec toute sa chaîne de tuyauterie, ses noyaux où est-ce qu'on filtre tout ça pour éventuellement évacuer ça. Y'a tout un système où on recrée ce liquide-là pour que ça soit toujours frais. Mais il faut que ça marche. Vous comprenez? Donc, j'ai amené cette composante de système lymphatique pour vous montrer dans quoi la cellule baigne. Puis juste avant, je vous ai parlé, bien, il faut amener maintenant la bouffe à la cellule. Ça, ça passe par les artères. Tout ce qui est bon passe par les artères. Donc, essentiellement, quelqu'un a déjà vu quelqu'un être tué dans un film? Peut-être que certains d'entre vous sont des meurtriers. Right? Oui ou non? Qu'est-ce que vous voyez quand on tue quelqu'un? Là, tu sais que c'est un bon film parce qu'il y a plein de... Il y a plein de sang. Pourquoi? Il y a du sang, là. Tu sais que tu l'as tué. Il était où, le sang? Et là, je pisse pas de sang, là, tu sais. Il est où? Il est dans des tuyaux. Puis ce sang-là amène essentiellement à tous mes employés tout ce qu'ils ont besoin pour fonctionner. Aimeriez-vous qu'on essaye un exercice ou qu'on va le faire? Juste cinq minutes. Pourquoi on a peur d'être étranglé? C'est pour la fin du monde. Il y a certains qui ont des fétiches. C'est pas pour aujourd'hui, celle-là. Fétiches de l'étranglement démystifié. Avec Laurique Saint-Onge. Étudiant en ostéopathie. C'est le deuxième plug, hein? OK. Quand j'étrangle quelqu'un, je coupe la circulation de sang. Dans le sang, pour simplifier, il y a plein d'affaires, mais il y a l'oxygène. L'oxygène, elle monte pas à la tête, la personne, elle va perdre conscience. Si tu restes plus longtemps, elle meurt. Parce que les cellules dans le cerveau ne reçoivent pas ce qu'elles ont besoin pour survivre. Donc, essentiellement, le trajet des artères, c'est ce qui amène les choses les plus importantes vers toutes les parties du corps, toutes les cellules, toutes les petites factories dans le corps. Et il y a un autre chemin inverse, ce qu'on appelle le système veineux, que vous avez déjà vu, qui est bleu, qui amène une sorte de déchet vers l'extérieur aussi. Vous voyez? C'est-tu clair, ça? Donc, la santé, selon ce que je vous présente, c'est quoi? Excellent. On va rentrer un peu plus dans les détails. La santé, c'est quand mon employé, la cellule, ainsi que sa gang, dans leur plus grande gang, dans un tissu qu'on appelle, on va dire, mon estomac, c'est un crew, une grosse gang, c'est les moteurs, les estomacs. Stomachs angels. Allez, on essaie. Est-ce que vous comprenez? Quand cette gang-là, qui est faite d'employés individuels, maintenant, pour que chacun des employés fasse sa job, chacun des employés, pour faire sa job, a besoin de quoi? On recommence. Dites-le, c'est à votre tour. Un, oxygène. Deux, de la bouffe. Deux, trois, de l'énergie. Quatre, système nerveux, énergie, être activé. Le système nerveux aussi, c'est le système de téléphone cellulaire, text message, Snapchat, des cellules. Moi, je suis cellule A, puis l'hymne, c'est pancréas. Puis, j'ai besoin de dire à Lynn quelque chose, genre d'eau, on a besoin ici, un petit peu plus de sucre. De moins, un petit peu plus de jus, là, parce que cette bouteille de steak ne passe pas. Comment je vais dire à Lynn ça? Je vais lui envoyer un e-mail. Je suis une cellule. Right? Non, non, ce n'est pas une blague. Je suis très sérieux. C'est qu'Étienne, comme ça, je vais lui envoyer un texto. Le système de texto, c'est le système nerveux. Donc, il y a des liens qui vont connecter le foie au pancréas, le pancréas avec l'estomac. Ce n'est pas nécessairement direct. Des fois, c'est direct. Il y a toutes sortes de chaînes. C'est tellement compliqué que tu peux passer toute ta vie, tu n'auras rien compris. L'important, c'est que vous comprenez que tout est interconnecté parce que tout le monde a besoin de se parler d'une façon ou d'une autre sans oublier que toute cette information doit rentrer à la chaîne centrale qu'on appelle la colonne vertébrale, la moelle épinière pour amener tout ça à votre cerveau qui est le boss ultime administratif de toute la compagnie. You're with me? Fantastique. Et il manque un dernier. C'est toi qui devrais trouver la réponse. Oui. Parce que tantôt, tu as parlé de lit. Le grabot des cellules, c'est le système lymphatique. Donc, la cellule, elle baigne dans un lido qui n'a pas de limite. C'est comme un immense lido partout. C'est sa maison. Et si ta maison... Quelqu'un est déjà allé chez son ami puis ça pue, puis c'est laid, puis c'est sale? Peut-être que c'est vous, cet ami-là? Puis là, quand on ne se connaît pas, ils sont un peu mal à l'aise. Ils disent, non, ça ne te dérange pas. Puis tu rentres, tu es comme... Là, tu veux boire? Ah oui, tu ne restes pas longtemps. C'est, non, non, je t'attends, on sort. Puis là, j'ai soif. C'est comme, je ne suis pas sûr que je veux boire dans ce verre-là. Ça vous est déjà arrivé? Personne ne répond, je ne sais pas pourquoi. C'est sûr, ça vous est déjà arrivé. C'est juste parce que c'est vous, OK? On ne va pas le dire à personne. Quand l'environnement est toxique, c'est littéral, c'est toxique, c'est sale, bien, tu ne veux pas être dedans. Quand ta cellule, qui est essentiellement un petit, une mini micro-cosmique, micro-visible version de toi, elle vit dans un environnement sale, bien, elle ne va pas bien dormir, on s'entend, là. Elle ne va pas bien fonctionner. Elle ne va pas être de bonne humeur. Ses amis ne vont pas être de bonne humeur. Ça va craindre. Il y aura des déchets partout. Quand la porte, elle sonne, puis là, le gars veut t'amener la bouffe, il doit passer par 85 obstacles pour t'amener la bouffe. Il tombe, il se trébuche, il se casse la gueule, il te poursuit en cours, tout ça pour que tu reçois ta piz, parce qu'il y avait tellement d'affaires dans le chemin. Donc, tout est laborieux, tout est lent. Là, le déchet, là, tu as mangé ta piz, la boîte est là, puis tu la laisses là. Un, qui veut vivre dans une place, il y a des boîtes de piz, puis des cannes de je ne sais pas quoi qui s'accumulent, puis il y en a partout. Puis là, toi, tu dois marcher là-dedans, puis là, il faut que tu t'habilles. Tes habits vont être sales. Oui, mais quand tes habits sont sales, ça veut dire ta cellule, puis tu vas dehors, ça, c'est toi, là. C'est ton premier habit avant que tu mettes ton shirt, là, tu sais. Hop, pas penser à ça, hein. Donc, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, l'environnement dans lequel vit la cellule, c'est primordial. Donc, pour que notre employé fonctionne de manière optimale, bien, son environnement de vie a besoin d'être immaculé. Le mot, ça serait pur. Un autre mot pour pur qui est un peu plus à la mode, ça serait... Alcalin. Mais c'est pas vraiment ça, mais je voulais juste le shooter, parce que là, vous allez penser à des jus verts, des affaires comme ça. Oui ou non? Good. Donc, là, on va prendre notre estomac, puis on va le regarder tout seul parce que la digestion commence pas à l'estomac, mais on va dire qu'elle commence à l'estomac. Le cœur de la digestion commence à l'estomac. Donc, l'estomac, il s'est fait de cellules. L'estomac est une machine comme votre toaster. Oui ou non? Oui. L'estomac, maintenant, fait quelque chose. On sait pas exactement c'est quoi. Moi, qu'on a lu des affaires, mais on le sait pas, mais on le vit. Un, j'ai pris un bout de manger. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, là, tu sais, un gros burger. Moi, je parle de ça souvent. Moi, ça me fascine. Tu sais, tu as un burger, tu sais, où tu vas au magasin au Provigo, puis il y a un morceau de poulet comme ça, puis là, c'est comme un bon sein livre. Je sais pas combien ça pèse, mais c'est pas léger, tu sais. Puis là, tu vois quelqu'un qui le mange, puis il a disparu. Tout ça, ça, là, qui était lourd dans ton sac d'épicerie, a disparu. Il est allé où? Il est allé où? Ouais! Tu sauts le poulet? Il est là maintenant. Hey, t'as un problème. Yo, c'est un poulet, là. Il avait des ailes, il avait des petites pattes, il avait des cuisses, la poitrine, tout ce que tu veux, là, tu sais, avec de la sauce puis des frites. Comme ça, là. Là, tu l'as mâché, là, t'es fier que tu l'as mâché. Tu sais comment, j'ai bien fait ça, là, tu sais. Tu l'as décomposé un petit peu avec ta salive. Là, ça a passé dans ton oesophage. Ça a eu des petites bosses puis tout le kit, mais t'étais occupé dans ta conversation. Puis là, ça s'installe dans ton estomac quand le petit trou entre l'oesophage puis l'estomac n'est pas bloqué par le diaphragme. Ça, c'est un autre type de cholène. Là, ça tombe dans ton estomac. Hey, c'est une sacrée job, là, que tu viens de donner à ton four à bois, là. Oui ou non? Oui. Je le dis encore. C'est une sacrée job que tu viens de donner à ton four à bois. Oui ou non? Oui. Donc, la première job que mon estomac a à faire, c'est qu'il faut qu'il combuste cette affaire-là. Catché? Il faut le briser. Le feu. Ce qu'on appelle dans le mot anatomique ou chimique ou biologique des enzymes. Toutes sortes de choses pour... Hein? L'agnie. Hein? L'agnie. Agnie. Oh, agnie. OK, oui. Oui, oui, je... Du feu. Il faut maintenant combuster cette affaire-là. Donc, la machine de l'estomac, vous vous souvenez, c'était une machine qui est ploguée au toaster, qui est ploguée à l'électricité, a pour fonction de créer du feu pour tuer le poulet. Mais l'achever, là, tu sais. Pour le rendre en poussière. C'est littéral. Vous me suivez? Oui. Il est venu de où, le feu? De l'agnie. Hein? Il faut le fabriquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada